salut les amis on se retrouve pour un nouvel épisode sur farming simulator 2015 donc voilà je voulais vous montrer ça je sais pas si vous reconnaissez rien qu'avec ce petit bout je pense que si je vous en montre plus vous allez découvrir et vous allez retrouver d'ailleurs juste dessus un petit extrait d'un épisode que j'ai fait juste avant parce que je voulais vous montrer vous le remontrer parce qu'il est il me semble il a eu pas mal de succès on va refaire la même chose mais sur le 2015 parce que quelques changements je sais qu'il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites là dessus donc je vais vous dire tout de suite quelle map c'est même si peut-être que je suis pas obligé de vous le dire parce que vous avez découvert c'est la map belgique profonde l'une des maps certainement les plus les plus on va dire crier sur farming je sais pas comment le dire l'une des plus connue l'une des plus voilà et ça c'est un mode le camion là dans la remorque mais le camion c'est un scania 700 r 730 donc très joli on a le choix de la couleur moi je les prends jaunes pour aller avec la moissonneuse qui est en fait une moissonneuse de base donc voilà j'ai téléchargé un mode pour essayer de prendre tout ce qu'il fallait pour utiliser la mélangeuse que vous voyez en haut en là sur le talus et j'ai pas réussi à m'en servir parce que ma pelle ne prenait pas en fait ça donc parce que là en fait en gros la remorque bleu elle prend tout de a à z et c'est bien ça le problème donc on va aller commencer par nourrir les animaux voilà il ya la mélangeuse des poêles donc voilà j'ai déjà fait un mélange et là on va les nourrir les vaux pas comme la sur l'ancienne 2013 excusez moi si vous entendez la bruce c'est mon café que j'ai doué donc on va les nourrir les animaux et hop là c'est bon donc on va les nourrir les vaches après on va les nourrir une autre espèce sur total n'est pas que c'était ici ils sont nourris au maximum donc on a rempli le leur leur je sais plus comment on appelle ça leur zauge voilà même si je pense que c'est pour les cochons et justement on va aller les nourrir parce que maintenant dans celle là on a les vaux et les cochons pour ceux qui ne savent pas parce que je sais que c'est vrai qu'il ya eu beaucoup de vidéos peut-être là dessus donc voilà donc le le seul moyen en fait c'est que ça peut être très intéressant sur cette map belgique profonde d'avoir un mode en fait qui vient une telle d'un godet d'eau qui permettent de prendre le le tout ce qu'il faut pour parce que là en gros si vous voulez on peut pas on peut utiliser la machine là 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 où la merde excusez moi pour ce petit à d'ailleurs j'ai oublié d'acheter un truc pour donc voilà après donc là je voulais vous montrer ça déjà c'est intéressant de le remontrer malgré que je vous l'avais déjà montré et tout mais je voulais vous remontrer on va les nourrir les vaches je sais plus s'il faut du mélange pour les moutons quoi je sais plus du tout les moutons non il n'y a pas de mélange pour les moutons aïe bon on va dire qu'elles sont nourris comme il faut les moutons là ben les cojons ben les vaches donc là on va se faire en gros si vous n'avez pas de mode on va dire pour pour cette map la mélangeuse fera très bien son office en gros parce que comme vous voyez moi j'utilise la mélangeuse elle va très bien en gros dans cette map il n'y a pas besoin de faire de balles il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit tout se passe mais parfaitement bien donc voilà on a déjà nourri cochon oui cochon un porcelet parce que c'est pas encore des cochons ils sont pas adultes ils sont pas prêts pour aller à l'abattoir mais je pense que c'est toujours du porcelet d'ailleurs mon café il va être roi les deux là sont plus bien moins donc voilà donc j'ai fait préalablement le paillage en gros c'est à dire mettre de la paille pour avoir du fumier qu'il faudra comment dire ramasser après mais ça je pourrais le faire plus tard donc là on va remplir la chargeuse de d'herbe pour mettre dans les dans les comment ça fait dans dans le truc vache, mouton poule euh poule non pas poule comment ça fait euh porcelet euh et veau donc voilà donc ça ça va nous faire tout en gros euh donc normalement si je me trompe pas j'ai 50 moutons j'ai 50 vaches 50 cochons et 50 veaux on peut tout acheter même les regardez je vais vous monter on peut acheter euh veau et porcelets euh tout à la fin comme vous voyez là on a les veaux et après on a les porcs donc voilà hop euh et après on peut attendez ah les veaux ça coûte plus cher ça coûte de l'entretien bon voilà je m'en fous je suis millionnaire j'ai gagné l'auto euh vous savez pourquoi j'ai autant d'argent mais bon bah regarde moi je vais devoir payer des impôts bon voilà on désactive parce que c'est vrai que c'est un peu con mais faut désactiver un peu quand même la la remorque de temps en temps parce que sinon après ça la fait et ça fait de la mêle hein donc voilà euh c'est vrai que c'est un peu franchement euh ce map ils l'ont bien faite ils l'ont bien retranscrite sur euh et ils ont montré que quand même ils avaient fait quelques améliorations pas extraordinaires je crois qu'ils ont mis euh la mélangeuse en plus ils ont changé tout le coin des animaux supplémentaires donc veaux, cochons et euh je crois que c'est tout quoi veaux et cochons comme ça et ils ont rajouté la mélangeuse voilà celle qu'ils avaient mise dans la euh je sais à peu près la même que celle qu'il y avait dans la haie des nutons donc euh voilà après on va pas dire que c'est extraordinaire non plus mais c'est déjà quand même un sacré changement parce que je pense qu'à programmer tout ça ça doit faire du boulot et euh pardon et euh donc voilà après il faut arriver à avoir un pour pourquoi j'ai pas accepté puisque normalement aussi il faut euh mettre euh comment faut mettre de en gros faut vraiment de l'eau et tout euh les poules aussi faut leur mettre de l'eau euh euh et des graines je crois du blé je sais plus trop ce qu'il faut euh pardon il me semble qu'il faut du blé et euh putain ouais ils ont besoin de pas mal d'herbe quand même hein donc maintenant on va aller nourrir les petits veaux et donc euh voilà après c'est aussi simple que de nourrir les vaches mais bon on va quand même euh le faire parce qu'il faut le faire voilà mais euh voilà c'est aussi simple que de nourrir les vaches parce que euh bah voilà les vaches euh faut faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre il y a pas grand chose à faire vous allez là regardez ce qu'il y a besoin il y a besoin de de blé et d'eau pour les poules il y a besoin euh d'eau et euh d'herbe pour les moutons pour les vaches euh vous avez besoin euh euh d'ensilage d'herbe et euh euh et je sais pas vraiment si c'est ce que je pense ou pas en fait c'est ça le truc si c'est l'ensilage est-ce que c'est l'ensilage fermenté ou est-ce que c'est l'ensilage tout court on verra bien euh donc voilà après on va aller nourrir les mutons et après euh voilà on va pas s'embêter on va faire un truc vite et bien donc la particule une autre particularité mais ça ça fait un goût tant qu'elle existe déjà c'est que pour euh par contre ça lag un peu là euh pour par exemple euh que le lait soit acheminé euh euh à la laiterie il faut le faire manuellement on a la laiter c'est un magasin mais bon on va dire que c'est la laiterie euh euh il faut le faire manuellement euh rien euh de tout ça ne se fait euh automatiquement donc ce qui fait qu'il faut euh vraiment euh 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 fer un maximum de trucs ok faut 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 il en fait pas mal pour les les moutons quand même donc je vais vérifier un truc est ce que ça va marcher parce que sinon je suis avec quelqu'un ah non en fait sinon je vais pas m'embêter je vais mettre dans la mélangeuse parce que oui la mélangeuse quand vous faites en gros vous pouvez décharger la mélangeuse dans l'autre mélangeuse parce qu'à l'origine je savais pas ce que j'allais faire parce qu'en gros la remarque bleue que je vous ai montré prend l'ensilage en gros la remarque bleue que vous avez vu tout à l'heure prend le mélange et c'est un petit souci du détail on va dire mais c'est un petit souci qui est plutôt bien en fait c'est pas c'est pas vraiment un souci donc voilà en gros j'ai vraiment préparé quand même un peu cet épisode pour qu'il soit pas trop long et pas trop court attention parce que là c'est fatal si on passe pas bien comme il faut sur la route donc je voulais faire d'abord ça parce que là mes moutons je crois que mes cochons attend fait voir cochons bouton à s'il faut du maïs un ou bien du maïs je savais ne m'en rappeler plus ouais en gros il manque l'eau et le maïs on va prendre 4000 comme ça au cas où j'aurai pas trop à vider c'est j'ai peur d'être déçu par ce qui va se passer en fait donc voilà comme vous voyez j'ai vraiment préparé ce que je voulais faire bon c'est vrai que j'ai pas mal triché pour me préparer mais j'ai fait parce qu'en gros je me suis rajouté quand même pas mal d'argent parce que vous voyez quand même tu restes encore 8 millions d'euros et j'en ai dépensé pas mal d'argent pour prendre tout ce qu'il y a prendre en fait c'est le caillou que vous voyez par terre là qui est vraiment fatal dans ce que descente mais bon à dire que ça reste je sais pas si c'est ça qui demande mais bon on va voir parce que voilà j'espère que c'est ça qui veut parce que c'est ça c'est ça donc c'est bien de l'encillage qu'il a besoin ici donc c'est bien ça bon les vaches vont être bien nourrissent pendant un certain temps donc je voulais tout faire à fond et j'ai réussi voilà en gros le godet hop le godet godet donc le je ferai peut-être la partie maïs maintenant ou pas on verra c'est vrai que j'aurais dû préparer ça mais c'est vrai que j'ai été stupide parce qu'en gros j'ai fait du maïs je pensais ne pas le mettre dans le dans le silo parce que justement je pensais m'en servir et puis finalement j'ai dit il me semblait qu'il y en avait besoin pour les pour je sais plus quoi et puis en fait il en faut bien pour les cochons et et les veaux alors que avant il me semblait qu'aussi j'en fallait mais je n'ai pas pensé donc peut-être que je ferai une petite coupure juste pour charger un un camion on va dire de toute façon j'ai juste besoin de mettre une pelletée parce que j'ai je peux tricher aussi là dessus on va dire parce que vous voyez que par exemple la 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 pelle dans la pelle le le dans le 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 conteneur là dans le dans le silo on va dire c'est pas vraiment un silo mais dans le silo il y a un bulldozer on va dire qui dedans en gros avec il y a eu un godet qui qui est assez important et je l'ai en gros modifié pour qu'ils me fassent cent mille ils me prennent cent mille de de ce que je veux même si j'ai pas forcément cent mille dans mes ils ont donc voilà c'est mieux mais bon ou pas c'est ça excusez moi donc voilà c'est vrai que c'est pas trop mal donc on va aller nourrir les moutons les chips ça ça me fait penser à une pub de et on va trouver world of warcraft ouais world of warcraft euh avec euh je sais plus je crois que c'est Jean-Claude Van Damme qui disait ça il me semble que c'est une pub avec Jean-Claude Van Damme ou avec euh je sais plus qui et euh ouais en gros c'est euh ouais c'est bizarre je sais plus mais bon euh c'était pour vous dire que voilà en gros c'est vrai que j'ai pas mal de comment tu veux pas me décharger ah oui ok je modifie ça hop et voilà en gros c'est parce que en fait euh la il y a deux trappes on va dire une là comme vous voyez là où là où sort la boucle en fait et puis on a une de l'autre côté peut-être que vous voyez là ici euh en fait deux trucs c'est que ça pourrait sortir des deux côtés mais bon voilà c'est plein pour six jours mais je pense qu'en fait c'est un tapis roulant qui a deux sous mais est-ce que ça s'ouvre là-bas parce que oui ça s'ouvre oui ça s'ouvre oh c'est magique ou pas j'ai un autre mode que je veux vous présenter pour cette euh petite euh opération putain là j'ai un gros lag là un gros là je sais pas si c'est un frame drop ou un je sais pas quoi là un QPS bon voilà donc voilà cette Belgique profonde est vraiment très très bien faite elle reprend vraiment le 2013 en gros le truc c'est ça c'est que euh Belgique profonde a pas besoin de beaucoup euh changer pour faire un bon truc en gros ça pourrait être ils auraient rien pu ils auraient pu ne rien changer ça aurait été pareil ça aurait été une bonne map quand même avec euh avec des euh franchement ils auraient juste retranscrit ça sur euh sur euh l'autre ça aurait été vraiment très bien donc c'était une bonne map à l'époque et ça l'est toujours parce que comme vous voyez voilà on a vraiment euh tout ce qu'il faut elle est vraiment euh plus améliorée que certaines autres mais bon on va dire que voilà on va pas faire de jaloux euh on va aller laisser ça comme il faut et tout hop on a vidé normalement euh euh je sais pas non je peux pas euh on va aller chercher un petit mode que normalement j'ai installé il me semble c'est dans d'hiver je crois merde je le voulais pas ce truc c'est pas ce que c'est c'est plateau ok c'est pas ce que je voulais je vais m'acheter un petit tracteur avec donc c'est euh un mode qui est très bien en gros c'est une citerne qui prend euh du lait et de l'eau en même temps mais euh qui peut prendre les deux voilà donc je vais pas me priver hein je vais prendre l'un des plus gros parce que si je prends les plus petits je vais mieux m'emmerder je viens me retrouver avec un tout petit tracteur bon je prends pas en gros j'aime pas avoir deux fois les mêmes même si j'ai déjà tu les tester dans dans non c'est pas là c'est là donc j'ai acheté une remorque qui va me servir à rien qui est maudite bien sûr parce que voilà en gros il me semble qu'elle est plus large plus basse ou qu'elle est faite pour les poses justement voilà alors que les poses vont quand même assez vite hein parce que je vais quand même rouler à 50 avec c'est plutôt pas mal voilà on peut attacher ça et on se barre euh voilà après bon j'ai acheté une voiture c'est vrai sur ce mat mais j'envoie pas l'utilité bon je préfère la vue interne des fois euh par exemple pour enciler et semer et tout le bordel j'aime pas trop ça mais par contre pour conduire comme ça j'aime bien voilà vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est vrai par contre ce que je trouve bizarre c'est quand même ils ont fait un effort ils ont mis euh les kilométrages qui traînent un peu n'importe où et euh parfois c'est mal fait je veux dire parce que euh quand même en gros on a l'impression souvent que euh par exemple vous voyez sur le tableau de bord là qu'on a euh à notre euh droite euh il y a euh euh un petit truc il y a le compteur euh il y a le compteur mais après on a l'impression que tout ce qu'il y a autour des chiffres est un peu flouté après je sais pas si ça vient de mes options graphiques et tout mais euh voilà je sais pas si ça vient de mes options graphiques je ne sais pas du tout par contre est-ce que ça pourrait être euh euh de euh euh justement mes options graphiques ou est-ce que ça pourrait juste être euh euh non faut que j'aille plus loin faut que j'aille plus loin voilà hop ici hop donc on est là j'ai un peu parce qu'il y a un petit truc derrière donc voilà on va aller remplir euh les trucs pour avoir des trucs les... 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 ah chiotte hop 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 en gros je vais vous le dire mais en fait il y a deux endroits où on peut remplir d'eau cette remorque on peut euh la remplir ici et je crois qu'on peut la remplir euh juste devant euh euh le... le... l'étable voilà donc voilà on est plein on est blindé on va aller euh tiens voilà je sais pas c'est dégueulasse parce que c'est complètement froid mais les brouillants c'est imbuvable aussi donc voilà donc on est blindé d'eau donc on a des moutons ils sont où les 50 moutons en gros on est censé avoir 50 boutons et on n'a pas que 3 oui des problèmes bon c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit pc un petit peu plus puissant que celui-là parce que là c'est vrai que ça m'emmerde de tourner comme ça parce que c'est vrai que c'est pas rapide faites attention les moutons j'arrive bon euh il est où ? il est où il est ici ? ah là regardez comme vous voyez il y a des bacs qui sont pas naturels on va dire dans le jeu qu'on a encore euh voilà on peut donc ça c'est c'est tout de pas de base justement ça fait partie de la map moi je vais pas devoir remplir non plus 50 millilitres d'eau voilà donc on voit quand même que les trucs sont un peu différents quand c'est pas de base parce que euh ben attends même les cochons c'était pas de base en fait je pense qu'ils ont dû reprendre des trucs de base et après ils ont dû changer juste en gros je pense que euh les moutons euh les moutons les cochons et les veaux ont dû être repris euh là c'est donc en gros ils ont dû Dupliquer en fait les petits dossiers euh euh là je pense ils ont dû Dupliquer les petits dossiers euh euh m vois des ... euh Mediterranean un nouveau euh euh des cochons euh euh des moutons et des vaches et après changer le nom et tout bazar et après on va faire pareil bon ça après je pense que l'eau c'est différent en fait, c'est pas la même chose donc pour l'eau ça va être vite fait on va pas s'embêter, on va rentrer à l'intérieur moi aussi c'est tout pareil en fait, il faut tout rentrer à l'intérieur j'espère que ça va pas faire une vidéo trop longue ou si elle va être trop longue je m'en excuse parce que franchement c'est vrai que c'est un peu de faire des vidéos qui sont longues même si, c'est moi ou il y a une vache qui est rentrée dans le mur ouais je crois qu'il y a une vache qui est rentrée dans le mur je sais pas ce que vous en pensez vous mais il me semble qu'il y a une vache qui est rentrée dans le mur donc ce que j'aime bien là en fait c'est ah ouais par contre aussi il me semble que si on veut prendre du lait et qu'il nous reste de l'eau, on doit pouvoir vider la 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 citerne voilà donc voilà est-ce que j'en remets ou pas mais là vu que je suis juste à côté je vais pas retourner là où j'étais mais je vais aller juste à côté donc voilà après c'est vrai que cette mate quand même elle est vachement restreinte mais même avec des gros véhicules parce que franchement bon c'est vrai que je coupe souvent à travers les champs mais voilà on va dire que même en coupant à travers les champs je pense que en gros si vous cherchez un endroit où remplir vos équipements vos citernes à eau par exemple il suffit de trouver des tuyaux comme cela là en bleu là et après vous pouvez remplir votre équipement de flotte c'est tout ça c'est tout bête c'est tout con donc voilà après le lait justement pour venir le chercher dans la petite salle qui est juste à côté mais pour l'instant pour moi j'en ai pas besoin donc ah merde c'est pas encore envie donc voilà moi j'en ai pas besoin pour l'instant c'est vrai que j'avais pas pensé à de l'eau à la base mais maintenant bon moi même ah faut le faire pardon le café qui remonte donc voilà après c'est vrai que après voilà j'ai mis vos et cochons j'essaie de faire un truc plutôt pas mal donc faudrait me dire ce que vous en pensez là en plus j'ai un nouveau mode encore que je vous ai pas présenté c'est ce mode je crois que je vous l'ai pas présenté c'est ce mode là comme vous voyez qui est assez intéressant aussi on peut tout simplement enlever tous les menus ça c'est vraiment un mode que je cherchais parce que pour faire les miniatures des vidéos c'est vraiment super intéressant c'est plus intéressant que d'essayer de camoufler tous les affichages avec des mini photos et tout voilà vous voyez ce que je veux dire c'est plus intéressant comme ça que dans voilà c'est après il faut chercher toutes les photos qui vont bien et tout donc c'est si je sais plus où c'est qu'il faut aller pour pour trouver ce mode je sais plus où c'est que je l'ai trouvé il me semble que ça va vous chercher vous cherchez sur google google est votre amie comme beaucoup de monde le dit google est votre amie vous marquez mode pas putain elles ont soif les vaches donc on va arrêter pour les vaches là parce que c'est vrai que ça fait un peu beaucoup j'en ai déjà mis 10 000 je crois j'ai mis 10 000 aux vaches déjà donc on va arrêter pour les donc en fait ouh aïe ouh je suis bloqué bon ok donc on va arrêter pour les vaches là on va aller donner à manger à boire aux cochons et aux veaux et après je sais pas je ferai peut-être une petite coupure pour vous montrer le maïs comment on le donne aux cochons parce que je sais pas non plus j'ai pas fait encore donc voilà on va pas s'embêter on va faire un petit truc simple et bien parce que c'est ça le truc c'est qu'il faut faire bien aussi donc je sais pas s'il y a d'autres points où on peut prendre de l'eau je sais qu'il y en a deux dans la ferme déjà au moins un minimum et après je sais pas combien il y en a et je sais pas parce qu'il me semble que dans les tout premiers dans les premières versions en plus tu payes en plus dans les premières versions sur un farming 2013 on avait juste à reculer dans la flotte et on pouvait charger un silo comme ça oui enfin un autre citerne enfin un silo ou un citerne voilà donc vous vous dites peut-être mais je pense que ceux qui connaissent déjà un peu farming vous savez ce que c'est le mode sur votre sur votre gauche sur ma gauche à gauche qui est passé qui a été rangé c'est une bétailière donc pour amener le bétail à la bête du bas voilà il n'y a rien de plus simple c'est vraiment tout simple j'ai vraiment je passe juste voilà donc ça fait quand même un mode une vidéo de 30 minutes c'est déjà quand même assez long je trouve mais je ne sais pas comment ça marche par contre pour l'autre pour les animaux inconnus on va dire parce que je les connais mais est-ce qu'il faut que je rentre ici ou est-ce qu'il faut que je rentre je ne sais pas franchement j'y suis je ne sais rien du tout aïe je ne sais plus ah si je crois que je sais je crois que je sais il y avait une citerne il me semble en fait en dehors du complexe qui fait pour tout pour vos et cochons il me semble il me semble bien que c'est ça il y a une citerne au fond et une grosse citerne là-bas au fond il me semble bien c'est de l'étienne c'est pas cher voilà il est sûr voilà donc en gros même les cochons et les veaux il faut savoir parce que là c'est vrai il me semblait bien que j'avais déjà vu en fait j'ai déjà vu des trucs c'est tout vous êtes déjà vide il y a plein c'est pas grave on peut faire autre chose je vais couper 30 secondes un petit moment pour remplir 2-3 trucs et après je vous retrouve et on va finir de nourrir cochons et veaux voilà donc je coupe et on revient tout à l'heure à plus donc retour à tous un bon retour à tous rebienvenue donc cette fois-ci voilà comme vous voyez j'ai chargé un peu de maïs dans ma remorque pour aller nourrir mes cochons et mes poules euh mes poules mes poules attendez-vous voir parce que j'ai pas de poules en fait c'est ça le problème euh les poules ah non c'est du blé qu'elle aime j'ai pas de blé c'est que du maïs donc voilà on va aller nourrir les cochons et elle est bonne euh ça va être tout simple on va faire ça vite fait bien fait et après on aura nourri tout la totalité des animaux euh ou presque parce qu'il y a en gros il y a que les poules mais les poules je trouve pas ça intéressant en fait il y a rien voilà en gros j'ai juste à prendre ah ma pelleteuse et après on est bon je sais pas comment on veut plus ça euh non un bulldozer mon bulldozer et puis après on est parti donc voyou voyou donc comme vous voyez j'ai pas fait grand chose j'ai juste chargé marmore pour pouvoir aller nourrir mes bêtes allez pouce j'aurais peut-être dû prendre un autre camion un autre tracteur parce que celui-là il est un peu un peu mou et donc voilà c'est vrai franchement il est super bien ce oui c'est 0% au niveau de rentrer c'est donc voilà je peux euh ok comment tu décharges bon ah ouais tu décharges quand même quand même par bac ok 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 donc on est tout au maximum je crois à peu près donc voilà on va aller nourrir mettre nos 10 petits cochons et après on se travaille et après on se travaille parce qu'il me semble qu'il y a que les petits cochons sont besoin donc on est à 18 000 ouais en gros ça fait 3 000 que ça fait pour grand coup ouais ils ont chacun leur leur cura on va dire leur aussi leur alors je sais plus comment on appelle ça là pour fertiliser là merde putain qu'est-ce qui m'a fait ce couillon ah mais il décharge quand même je pense qu'en fait euh les deux en fait cette remorque je ne m'en suis encore jamais servi on peut le dire clairement euh c'est la première fois que je m'en sers je pensais voir pour euh ben je pensais voir si l'ensilage marchait dessus mais la lancilleuse si je pouvais connecter mon lancilleuse dessus parce qu'elle a l'air plutôt pas mal elle est assez grande elle est assez grande elle a elle a pas mal de ça fait 30 000 c'est tout non c'est pas possible je l'avais mis à 60 000 ouais il peut y avoir un problème en fait j'ai l'impression j'ai l'impression qu'en fait euh j'ai perdu euh mon efficacité de modélisation on va dire sur euh Fermi Simulator donc euh voilà on va se quitter là-dessus parce que euh j'ai fini de nourrir les animaux euh donc voilà après bon il y a pas grand-chose à faire je ferai peut-être euh une petite suite on va dire euh pour euh vous montrer comment euh 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 on comment on on là je vais redécharger le maïs si j'en ai trop pris là j'ai mon ordu qui bug je prends là j'ai mon ordu qui bug est euh donc voilà euh donc on va euh décharger ça et on va se quitter je pense que 34 minutes pour une vidéo farming c'est bien mais c'est un petit peu long pour ce que j'ai fait dessus en fait parce que là franchement pour vous dire j'ai rien fait après c'est vrai que le fait de euh euh filmer et tout en même temps ça perturbe un peu on va dire même si bon ça change pas grand-chose donc vous voulez et bon après on va pas dire que je m'enviens pas quoi on va dire je le fais quelque chose c'est assez intéressant donc euh voilà donc on va on va quand même se quitter là-dessus euh moi franchement j'étais très content de faire une vidéo en votre compagnie euh euh et euh franchement euh voilà ça je suis vraiment heureux à peu près en fait à chaque fois que je fais une vidéo bon à part quand elle est vraiment ça comme la dernière là sur truck qui m'a vraiment mis les nerfs en plot là euh j'étais vraiment vénère et tout donc voilà euh je vous dis à la prochaine euh 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 mais si j'ai fait la planète plus ok je viens de voir un truc c'est que euh je pouvais peut-être mettre plus de choses dans euh c'est pas grave euh dans la ramorque donc euh moi je vous dis quand même à plus euh j'espère que cette petite vidéo vous a plu euh je vous ai montré un peu comment on nourrissait les animaux même si on a déjà pas mal sur youtube je sais mais euh je sais que quand même fermi la belgique profonde est une map euh qui euh plaît beaucoup même sur 2013 c'était plutôt pas mal donc j'ai préféré la faire quand même euh même si euh bon vous voyez un petit diaporama là en fait normalement il y a rien parce qu'en gros c'est euh euh juste un voilà comme vous voyez c'est un espèce de petit angle mort en fait qui est pas bon regardez la souris je n'ai plus rien dans les mains en gros c'est euh à cause de la manette Xbox 360 euh qui euh bug un peu on va dire même si c'est pas je sais pas ça vient du jeu ou de la manette parce qu'en gros là tout est normal mais euh suffit que je rebouge un peu le le truc qui nous fait tourner mais bon on va dire que ça fait un peu joli ça fait un peu d'animation pendant que je suis en train de je vais finir de vous parler donc voilà j'espère que euh euh ça vous a plu si euh vous voulez revoir quelques vidéos sur euh cette Belgique profonde V2 parce que c'est la V2 celle là alors qu'il y a pas eu de V1 sur 2015 mais je pense qu'il voilà donc euh voilà après je pourrais euh refaire des vidéos parce que j'ai pas encore euh euh enlevé toutes les cultures qui étaient déjà à la base sur le jeu donc je pourrais vous faire quelques vidéos ah ouais ouais je vous ferai peut-être ça ouais une petite vidéo euh bétrable parce que c'est vrai que j'ai déjà fait les patates qu'il y avait je crois et et le truc c'est que c'est très 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 long c'est pour ça que peut-être que je vous le ferai pas tout à fait en facecam ben je le ferai comme j'ai fait plusieurs une ou deux fois en gros je vous ferai ça en facecam mais par exemple je vous ferai euh 10 minutes euh en dehors du jeu et euh le jeu je le ferai en accéléré en x200 ou x400 comme ça il y aura tout qui sera filmé de A à Z et ça fera un truc plutôt pas mal donc voilà on va se quitter là dessus euh euh moi je vous dis à plus parce que franchement je me suis euh là franchement je vais bien je suis bien juste euh parce que tout s'est bien passé pas comme euh ma dernière vidéo sur Eurotruck pour ceux qui l'ont vu euh où j'ai vraiment pété un câble euh ça m'énervait de devoir recommencer 4 ou 5 fois et là je suis vraiment content tout se passe bien bien pour l'instant donc voilà donc je vous dis à la prochaine sur euh Eurotruck Farming ou euh dès je teste d'ailleurs le prochain vous allez ça va vous plaire je vous l'ai déjà dit c'est sauce euh je vais l'ouvre je vais le faire non il paraît lundi là je vais le mettre lundi en ligne euh peut-être euh ah non peut-être pas non non je sais pas peut-être mardi parce que je sais pas je sais pas si est-ce que lundi j'aurais pas d'internet mais euh ou lundi après-midi parce que ça allait tellement vite parce que ce attends 4, 5, 6 non c'est mercredi donc genre ah merde c'est quand je sais plus mais on verra bien parce que normalement durant la semaine prochaine euh je vais avoir accès à ma fibre je vais être super content euh euh super heureux et tout donc voilà après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'espère franchement euh que cette petite vidéo vous a plu euh on va pas faire une deuxième vidéo trop longue une deuxième partie de vidéo euh trop longue parce que c'est vrai que ça va faire un peu long parce que quand on voit euh 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 40 minutes juste pour nourrir des animaux quoi alors que j'avais tout prêt j'avais tout semé j'avais tout tout cultivé tout machin donc voilà après euh clairement franchement dans dans ce map il n'y a pas besoin de faire de balles et pour un pour l'herbe pour euh je parle de l'herbe je parle de de l'embrin l'embrin ou l'embrin euh vous prenez une auto-chargeuse juste vous ramassez après euh pour l'herbe c'est un peu différent vous prenez euh le mode que j'ai au fond là-bas il est vraiment super bien en gros il coupe et il charge en même temps par contre pour le charger hein un charron souvent là oui c'est vrai que il charge plutôt vite sur cette map il faut un champ un demi champ pour le charger et euh vraiment il faut pousser pour le charger parce qu'il fait 120 000 litres et euh franchement ou 112 112 000 litres je crois et franchement oh mais un bisou et je ne l'ai pas modifié donc euh il était déjà sur le 2013 mais il est euh très bien pas très bien modélisé donc je crois que c'est juste une reprise du 2013 mais très fonctionnel donc voilà donc je vous dis à plus euh pour une prochaine vidéo farming road truck test et je crois qu'on est à peu près et tout là ouais donc je vous dis à plus ciao 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 ciao